Hey tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo all action Du coup je suis allée faire un petit tour chez Action et je me suis dit que j'allais vous montrer tout simplement ce que j'avais acheté j'avais besoin de quelques petites choses donc du coup ben voilà je vais vous montrer ce que j'ai acheté J'ai pris un press personne comme ça donc j'en ai acheté un déjà chez Action il y a pas longtemps il doit y avoir deux mois de ça à 7,99€ il me semble et en fait je l'ai clairement fait tomber et il a explosé en mille morceaux puisque c'est du vert donc du coup là je me suis dit que j'allais prendre celle-ci celle-ci c'est un press personne d'analyse corporelle donc en fait vous avez un espèce de petit menu ici avec des petites touches sur votre press personne et donc vous allez pouvoir enregistrer jusque 9 personnes différentes sur cette balance donc ça c'est bien et donc en enregistrant ces personnes on va vous demander des informations sur les personnes que vous souhaitez enregistrer donc vous allez pouvoir mettre donc votre taille vous allez pouvoir régler avec les petites flèches vous allez pouvoir mettre votre taille, votre poids donc il suffira juste de vous peser et donc ça s'enregistrera automatiquement ça et puis comme ça vous allez pouvoir avoir diverses informations notamment vous allez pouvoir connaître votre poids bien sûr votre taux de graisse, le taux de la masse hydrique le taux de muscles et le taux de masse osseuse et ça va même vous donner votre IMC enfin eux ils disent plutôt BMI il me semble je crois que c'est ce qui est écrit dans la notice enfin bon peu importe voilà donc c'est tout donc du coup je me suis dit que celle-ci ça serait plutôt sympa pour vous faire des petits bilans et tout ça enfin je voilà j'en avais absolument besoin de toute façon donc il fallait absolument que je passe par là et que j'en rachète une donc voilà donc je me suis dit que j'allais prendre celle-là et donc celle-ci elle était à 13,99€ il me semble j'ai repris pour mon copain un thermo comme ça donc il n'en avait plus le sien était complètement défoncé en fait le joint intérieur était complètement mort donc du coup je lui ai repris si je ne me trompe pas c'était 3,49€ pour pouvoir noter plein de petites choses parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de petites choses à noter j'ai repris des petits carnets donc j'ai pris celui-ci donc celui-ci c'est notebook donc c'est écrit ici en lettres un peu holographiques et je ne sais pas si vous arrivez à voir mais c'est en espèce de couleur un peu arc-en-ciel un peu pastel du coup c'est super joli je ne sais pas trop si vous voyez correctement mais du coup c'est super joli ce petit carnet là il coûtait 1,99€ ce qui est sympa c'est que du coup il y a des intercalaires ici donc du coup vous voyez c'est beaucoup plus simple je trouve que c'est bien ça permet de pouvoir classer un petit peu si on a besoin en fait de classer et qu'on met plusieurs choses dans ces petits carnets ensuite j'ai pris ce petit carnet-ci donc pareil à 1,99€ donc vous le voyez dans les mêmes tons un petit peu arc-en-ciel pastel et ici on a un flamant rose juste ici mais doré avec un élastique du coup doré voilà et donc l'intérieur il est comme ceci pas trop si vous verrez il est ligné et on a par moment des petites pochettes comme ceci pour y mettre je ne sais pas des petites infos c'est des petits trucs en carton et vous voyez ça fait un peu comme une petite enveloppe en fait on peut y déposer des petites choses donc par moment je ne sais pas combien il y en a je crois qu'il y en a 4 par petit carnet il y a 4 intercalaires comme ça donc voilà j'ai trouvé ça sympa j'ai pas mal de petites choses à mettre en ce moment donc du coup voilà ensuite j'ai repris des pochettes plastiques comme ça donc c'est des pochettes à rabat toutes simples donc j'en ai pris une noire et une rose donc la rose je ne vais pas vous la montrer puisque je l'ai déjà prise j'avais besoin de mettre des documents expressément dedans donc du coup je l'ai déjà utilisée mais du coup c'est exactement la même et si je ne me trompe pas elles étaient à 89 centimes donc voilà ensuite j'ai pris des câbles USB comme ça enfin 1 comme ça donc de 1m50 donc pour charger nos téléphones voilà qu'il y a de plus basique donc voilà donc ça si je ne me trompe pas c'était 1,99€ ensuite c'était la promo de la semaine sur les chaussettes donc j'en ai profité je me suis repris des chaussettes donc j'en ai pris de l'eau de l'eau de 3 donc c'est des lotos moi j'aime bien ces petites chaussettes là elles sont super bien donc du coup voilà j'en ai pris de l'eau voilà je crois que c'était 2,48€ il me semble le lot de 3 donc voilà j'en ai pris un câble comme ceci donc c'est un câble de charge pareil donc de téléphone celui-ci c'est pour c'est pour remettre avec mon téléphone de travail j'ai un téléphone professionnel et donc du coup le câble en fait il est fichu donc du coup je vais devoir reprendre en fait un chargeur donc du coup j'ai repris un câble comme ça celui-ci il était à 2,99€ il me semble normalement il y avait la taille en dessous mais moi j'ai pas trouvé la taille en dessous donc du coup j'ai pris 3 mètres du bicarbonate de soude donc pour faire ma lessive et pour faire tout ce que j'ai à faire tout simplement au quotidien donc c'était pas très cher déjà il est beaucoup moins cher chez Action qu'en grande surface et en plus de ça là c'était en promo cette semaine je crois qu'il était en 1,13€ la boîte donc du coup ça valait plutôt le coup donc j'en ai pris une boîte ça aussi c'était dans les promos de la semaine donc c'est un savon au fiel de bœuf comme ça donc c'est un savon détachant j'ai entendu énormément de bien de ce produit et honnêtement je l'ai déjà testé et c'est vrai c'est vrai qu'il est vraiment très très bien il sent il sent assez bon du coup du coup voilà donc du coup j'en ai repris parce que j'ai beaucoup de tâches sur mes vêtements et c'est vrai que si je pense pas acheter de détachant je suis des mois sans en acheter et du coup les tâches restent sur les vêtements et c'est moche et les vêtements sont fichus donc voilà je me suis dit que j'allais prendre ce petit savon et en plus de ça il est en promotion il était à 84 centimes donc ça va ensuite j'ai pris une bouteille comme ça donc pour mon copain donc c'est une bouteille isotherme mais dans l'autre sens du coup celle-ci c'est pour garder les boissons fraîches du coup je lui ai pris pour le travail parce qu'il travaille en atelier et du coup il fait quand même assez chaud et tout ça donc voilà donc je lui ai pris ça et ça c'était 3,49€ il me semble ensuite on a repris un paquet de rasoirs comme ça donc des rasoirs basiques voilà je crois que ça coûtait moins d'un euro ce petit truc là donc voilà ensuite j'ai pris un nettoyant WC donc c'est un canard et donc c'est Berry Magic voilà tout simplement je crois que ça c'était 1,15€ donc ça allait encore je ne sais même pas si ce n'était pas en promo cette semaine c'était peut-être bien 1,03€ je crois enfin ça devait être quelque chose comme ça donc voilà ensuite j'ai pris un shampoing comme ceci de la marque Inecto donc c'est Pur Coconut Hydrate Revitalize donc là c'est pareil ça c'était en promotion cette semaine c'était 1,79€ le flacon il y en a 500ml du coup ça va durer un long moment et je les utilisais déjà avant ces produits là il y a très longtemps mais je crois qu'ils ont dû être reformulés depuis mais je les utilisais déjà il y a un long moment et pour le coup j'en étais quand même assez contente et apparemment ils sont assez bien notés sur Yuka donc il y a plutôt une bonne composition donc voilà donc je les ai repris enfin je les ai repris et du coup j'ai pris l'après-shampooing qui va avec tout simplement l'après-shampooing hydratant donc ça c'est pareil c'était en 1,79€ et ensuite dernière chose j'ai pris des feutres comme ça donc des stylos feutres j'aime beaucoup écrire avec ça c'est tellement pratique c'est tellement bien enfin je sais pas j'aime beaucoup écrire avec ça j'écrivais beaucoup avec des stylos comme ça quand j'étais au collège donc j'avais les couleurs les couleurs basiques noir, bleu, rouge et vert mais voilà on n'avait pas trop trop le droit d'apporter de la couleur c'est un petit peu en troisième pour les révisions des cours etc mais sinon c'est vrai qu'on n'avait pas trop le droit de changer de couleur mais du coup voilà donc j'aimais bien ce genre de stylo et là j'en ai trouvé c'était 3,49€ les 24 donc voilà je me suis dit que j'allais les tester il y a une belle panoplie de couleurs je sais pas si vous verrez mais voilà donc du coup ils étaient pas très chers 3,49€ les 24 ça vaut le coup parce que je crois que les 4 ils étaient déjà plus de 2€ si je me souviens bien donc voilà donc ça vaut plutôt le coup voilà pour ce petit haul action j'espère que cette vidéo vous aura plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit like n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne puisque c'est le genre de contenu que vous pouvez retrouver sur ma chaîne et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo abonnez-vous 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 – Sous-titrage FR 2021